On était au chapitre 10, le chemin des roses. On se faisait une petite infiltration dans une ville pour récupérer un bouquin. Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Je ne me souviens plus comment on joue. L'outil que je vais essayer de choper à l'anion e-sport pour aller boire un coup. Même si ça va peut-être être un peu chiant parce qu'il va y avoir Zera. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'accoster. Le schéma de roses, c'est quoi ça ? À moi. Je ne sais même plus comment on joue. Revenons au jeu, s'il vous plaît ! Je pense, mais où sont passés les livres ? Pourquoi revenons au jeu ? On va en discuter, non ? Pourquoi on est dans une bibliothèque et il n'y a pas de livres ? Qui laisse donc ces félonni et ces diableries ? Si, il y a des livres, mais apparemment c'est un peu en déménagement. On va courir un peu. Ok, c'est donc full fermé et je ne peux que passer par là, non ? Ok, j'ai compris. Oh, il y avait des ressources là. Ça, c'est fermé. Souffre, je suis au max. Est-ce que je craft un truc ou pas ? Je vais y faire. Parfait. Tu as dit que tu voulais choper l'outil. Non mais... Pas dans ce sens là ! Espèce de petit vicieux ! Dans le sens, aller voir un verre ! Des fleurs, oui, des roses ! C'est le bon chemin ! C'est pas comme si j'avais peut-être une bouteille d'hypocrase qui traînait dans un coin et qui attendait des descendus, quoi. Attends, comment ça, ça peut arriver jusque là ? C'est étrange. Où il n'y a pas de rats ? Ok, le mec s'est dit full solo. Ok. Donc là, je ne peux pas passer par là. C'était pas... C'est quoi ce témote encore ? Donc là, je ne peux pas passer par là. Par contre, on se met bien en tissu, ça c'est très cool. Je vais en avoir besoin. Euh... Comment je le dégage ? Ah mais en fait, je dois le tuer ! J'ai pas le choix ! Il faut que je manipule le chariot derrière. Chut ! Chut ! Tu te tais ! Regarde s'il n'y a pas d'autre truc à louter aussi. En vrai, cultiste, la dernière fois, il m'a parlé d'une... D'une jauge de... De karma. Entre guillemets. Mais je ne sais pas s'il trollait ou s'il avait raison. Parce que là, vu le massacre que je fais chez les gens... Ah, en souffre, je suis encore full. Tout en full en souffre. Ah, je peux faire un Odoris ? Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous y voyez suffisamment en chat. Parce que... J'ai l'impression qu'on n'y voit rien. On va travers une pelle. De me troll, l'histoire semble différente dans le 2 quand tu joues... Ah, mais peut-être dans le 2 alors ? C'est peut-être que dans le 2 ? De toute façon, on va y jouer au 2, hein. Je finis le 1 là et let's go, quoi. Elle est morte. J'ai envie de dire, dans la ville, j'ai tellement fait un carnage qu'au bout d'un moment... Là, si je dois avoir karma négatif, j'ai karma négatif, hein. Je joue comme pour 200. Ouais, je vais tuer tout le monde, quoi. T'inquiète. Ah, un coffre. Oh, la ficelle, c'est trop bien. J'en ai besoin. J'ai besoin de ficelle, de cuir et de tissu. Et là, on a avantage d'auteur. Vous avez assez de livres ou je vous en mets plus ? Nous n'avons jamais assez de livres. Lorsqu'on sait livres. C'est de la lecture païenne, tout ça. Le Sanguinis Itinéra est un livre sacré. Le savoir qu'il contient remonte aux origines. Ok, ils cherchent le Sanguinis aussi. Alors continue de fouiller. Aïe. Concentre-toi sur les livres à la couverture. Le livre ? La Sanguinis Itinéra. Il le cherche aussi. Je dois faire vite. Ok, livre à la couverture rouge. Donc on trouve un livre à la couverture rouge. Et papier alchimiste, il le cherche aussi. Donc il faut faire attention à lui, là. Encore du souffle. Il y a que de ça dans ce pays. Oula. Il y a un truc sur la table, là. Je ne sais pas si je peux le récupérer. La musique, ça fait comme des battements. Et les battements qui s'arrêtent au moment où le mec se tourne. L'enfer. Attends, il y a un trou avec les rats, là. Non ? Comment ils ont fait pour empêcher les rats de passer ? Bon, attends, parce qu'il va se retourner, non ? Ok, il faut aller là-bas. Caillou, je suis full. Comment ils ont fait pour les rats ? Franchement, la prochaine fois qu'il me parle comme ça, je lui fais bouffer ses manuscrits. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. Le bouquin, encore une brillante idée d'alchimiste. Il y a quelque chose de louche chez ces gens, crois-moi. Ca, c'est vrai. Au Bastion, il y a des endroits où je n'ose plus aller. Les choses qu'ils font là-bas. Ouais, je préfère pas en parler. En vrai, je peux faire masse de Doris, hein. J'ai l'impression... Ah... Ah, je me disais bien aussi ! Salut les gars ! Je dois me débarrasser des cartes pour pouvoir passer. Ouais, t'inquiète, je pense que j'ai une idée pour tes gardes. T'inquiète, t'inquiète. Là, on va faire masse de Doris, ça c'est sûr. C'est quoi, un caillou ? Ouais, bah, Doris, quoi. Allez, sortez de là ! Allez ! Tu-tu-tu-tu-tu-tu... Non mais vous venez pas là, hein ! Et vous, ces cons, là ! Pourquoi il y en a autant des deux côtés, là ? Mais quel enfer ! Merde, pas ça ! Tout sauf ça ! Ah, la fuite qu'il a fait ! J'suis vivant ! J'suis toujours vivant ! J'suis vivant ! J'suis vivant ! C'est quoi ? C'est quoi, ça ? Va t'en voir ! Ça, tu pourras pas aller en jusque-là, Coco ! Non, rien ! Y a rien du tout ! Non ! Parez-vous ! Parez-vous ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! J'aurais voulu savoir ce qu'il y avait là. Y a un truc, là-bas. Bah, viens ! Viens, mec ! Bah alors ! N'arrivez pas dans la lumière. Ah, y a une fleur ! Ok. Vas-y, prends la fleur. Dépêche-toi ! Il balance ce truc ! Merde ! J'ai oublié la touche pour balancer. J'ai oublié la touche pour balancer. J'en peux plus de moi. J'ai oublié comment pas les lancer. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. en expliquant un épicanguisse. Ça remonte tellement vite l'épicanguisse. En fait c'est lui qui va viser direct. Normalement si je mets ça comme ça j'ai accès. Y'a pas Drac qui se balade là. Voilà. J'avoue qu'une Marguerite qui pousse en plein milieu d'une bibliothèque, déjà c'est bizarre. C'est bon, on aura pas la question. Ok donc ça c'est ok. Ils ok. J'ai beaucoup de fois ok. Maintenant faut que j'arrive à dégager eux là. Ou alors je peux passer quand ils sont en train de bouffer ? Je sais pas. Ils en ont rien à foutre, ils sont en train de grailler. C'est violent. Cette chose, est-ce qu'il va finir par recouvrir le monde ? Ah, elle se pose enfin les vraies questions. Est-ce qu'on va pas finir tous crevés par ces putains de rats là ? Je sais pas ce qu'il avait lui sur... Il avait que dalle. T'empêche, ils en mettent un temps pour les bouffer hein. Vache. Ah. Il y a pas de retour en arrière pour tout de suite. Avance, forgeron. Y'a du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespérés pour que Vitalis s'abaisse à capturer un que pareil. Comment les rats... Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas ? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. Ces petits bâtards ! Euh... On va faire un Devorantis. Moi, vous savez, je suis un peu un alchimiste. Je fais des petites mixtures. Hop, à moi ça. Je peux entendre quelqu'un. Je reviens. Fais attention. Ouais, ouais, va check. Qui a été fraté. Moi je me casse. Rien à voir par là. D'accord. Personne là ? Ils sont là. Un peu d'Odoris. Hop. Bah alors mes petits choux, vous êtes coincés ? Oh, c'est triste. Imaginez si je vous décoince. Je dis ça, mais imaginez. Imaginez, on balance de l'Odoris là-bas. Je sais que vous êtes là. J'étais... Oh, porc. C'est pas... Mais il y a là, lui. Où êtes-vous ? Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il branle là ? Parce que du coup, moi euh... Faut que je rebalance les rats là. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne. Allez. Il n'y a plus rien frérot. On va partir chez toi. Réquette. Il est en train de se gratter le cul là. Oh bordel. Allez dégage ! Il s'en fout. Il en a rien à foutre. C'est la deuxième fois. Je dois voir ça. Après bon, j'ai envie de dire, regardez où je suis. Comment tu fais pour ne pas me voir en fait ? Hey ! Vous irez nulle part ! Hey ! Bougez pas ! Ok, boomer. Alors eux, en fait, il faudrait que j'arrive à les attirer là-bas. Dégager. Comme ça ? Oui, donc là-bas, eux, ils l'ont bouffé. Ok. Ah ouais, non mais ça suffit pas, sérieusement ? La gueule. Il m'énerve, Serra. Il m'énerve, Serra. Voilà, restez là-bas. En fait, la musique, elle est bien faite parce que t'entends des battements qui te font presque penser à des battements de cœur. Et de temps en temps, tu les entends s'arrêter. Pis le moment où t'as des rats ou des trucs comme ça, quoi. J'ai pas vu les roses depuis un moment. J'espère que je m'éloigne pas trop. À mon avis, Coco, tu t'éloignes totalement, mais c'est un autre débat. On a quoi, là ? Oh, non mais j'ai tellement de cuir, là ! C'est bien, hein. C'est très très bien, là. Ça va falloir booster, là. Atelier ! Alors... Euh... On peut toujours pas monter, ça ? Il manque quoi ? Ouais, il manque à chaque fois du cuir ou du tissu, quoi. Chiant. Ça, je peux les faire en attendant. Instrument. Augmente la durée des fêtes d'Odoris et de Luminosa. Augmente la vitesse de confection des munitions. On peut faire ça. Ça, ça va me simplifier la vie. Ça, pour le moment, pas besoin de le faire. Il manque de l'épi sanguisse, quoique. Tirer une pierre à la fronde, retire le casque de l'hemi touché ? Sérieusement ? Attends, 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 attends... Attends, 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 quoi ? Si ça se trouve, je peux le faire. Non. Par contre, je peux faire les récipients. Il manquerait quoi, là, pour le faire ? Il manque une épi sanguisse et du soufre. On va faire ça, on passe. Pas mal. Pas mal du tout. On est bien, là, hein. Non ? Aller, let's go. Ah. Welcome to the bibliothèque. Oula. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh quoi ? Deux djinns, tu vois. Du jeune, du gros de rune. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre un, fils de forgeron. C'est toi qui a conçu cette porte avec ton père. A présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des sortures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Benevant. Alors, pour quelqu'un, Vitalis, t'as pas l'air d'être très bien, hein. Ce que j'ai dû endurer, moi, ce que je m'inflige pour vous. Vite, l'épice angouisse. Qu'est-ce que c'est que ce bordard ? T'as vu, c'est lancé de la transfusion. Oui, non mais ça, je m'en doutais. Comment t'appelles-tu, mon garçon ? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant de voir ouvrir cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Ok. Relisa. Vite, je dois pas les perdre. Même quand le grand inquisiteur te parle de sauver ton prochain, tu sais pas fermer ta gueule, hein. Je dois pas les perdre, je dois pas les perdre. On dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sens appaibli. Combien de temps l'épice angouisse peut-elle contenir la morsure ? Tant que sa poids le lui permet. Ah, il a été contaminé par la morsure, Coco, là. Ok. Un bon truc à savoir, ça. Donc l'archevêque, il est contaminé par la morsure et il est obligé de se droguer la gueule à l'épice angouisse. Pas d'autre truc à récup, hein. Moi, je pense pas. Alors c'est trop bien, ils nous attendent. La conjuration ! Oh, bien dit. Avance ! Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au Bastion. On en a fait parler des braves. Et du stuff en face. On aura taillé à ses frontières. Tu chialeras comme tous les autres. Ah, j'ai hâte. Pas moyen, lui, de le faire peur ou tirer ailleurs. Il s'en fout. Il s'en fout. À moins de le tuer, mais j'ai pas spécialement envie de le tuer, quoi. J'ai pas de peau. Non, j'ai pas de peau. Pourquoi on a jamais de peau dans le jeu ? Au début, on avait toujours des peaux. Et maintenant, on a plus. Ah, il y avait du cuir. Alors, j'ai été obligé de venir là. Il m'énerve, lui. Bizarre. Il y a un truc de l'autre côté ? Ah, vas-y, on le défend, ça. Le loot passe en priorité. C'est bizarre. Etude d'un écorché. D'accord. Et récupérer l'étude d'un écorché. C'est vrai. Par contre, la course, là, elle est... L'animation de course, c'est un peu aux fraises. Salut, les gars. On est au travail. Vous avez ruiné le sol. Une armure lourde. Ah, il doit y avoir un moyen. Il veut dire genre des rats ? Ou genre ça ? Oh, le petit piétinage de tronche. Je ne sais pas qui t'es. Mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi ? On a foutu le feu surtout. Une commande spéciale. Le chef d'œuvre de mon père. On a foutu le feu surtout frérot. Parce que ça nous aiderait. Ça nous aiderait beaucoup même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y. Je les retiens. Merde. Ah bah tiens, on est retenus. On les a retenus. T'inquiète. Une armure lourde ? Ah, il doit y avoir un moyen. C'est de la... Non ! Ça me fait ! Toujours ! J'en rêve ! On récupère un max de trucs. Mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte ? Une commande spéciale. Le chef d'œuvre de mon père. Et... Tu sais comment l'ouvrir ? Parce que ça nous aiderait. Hey ! C'est où là-bas ? Cœur ! Ça nous aiderait beaucoup même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y. Je les retiens. Et de 1 ! Et de 2 ! Je veux pas te presser. Mais il continue d'arriver. Et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. Il a failli m'avoir celui-là. On peut fermer la porte, non ? On peut fermer la porte, non ? On peut fermer la porte, non ? On va où comme ça ? Réfléchis pas ! Cours ! Un seul cul-de-sac et on est fichus ! Il faut qu'on se planque ! Non, il faut qu'on les ralentisse ! Et tu verras dire comment en faire haut. Avec une porte. Ok. Ça va suffire, tu crois ? Et ça suffira ? Bien sûr que non ! Bon. On est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Rodrigue, j'ai besoin du livre. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre ? Il peut sauver mon petit père. Je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je l'ai putré pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre ? Ça, tu vas voir. C'est pas ce qu'il manque à essayer de lire ! Putain. Vraiment. Je pense qu'on va se retrouver dans la bibliothèque spéciale. C'est pour ça qu'il y avait une porte. C'était pour... Pour protéger en fait les ouvrages les plus précieux. Ah ! Héhé, super ! Une autre bibliothèque ? Sous la bibliothèque ? C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le sanguinicite Inéra doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde. Là-haut. Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Alors... Comment qu'on fait ? Un coup de main ? Ouais. Ça, ça fait quoi ? Intéressant. Les étagères forment le possible. Ton chemin jusqu'au livre. Facile. Euh... Ah mais du coup faut que j'enlève ça. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. Actif celui-là. Ouais. Voilà. On prend ça. T'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids. Ça a lâché. Bon. Va falloir être très prudent. Donc ça, on l'envoie en face. Une pause. J'ai vu quand ils nous font des petites énigmes comme ça. Voilà. Au passage, on va aller check la bataille à voir ce qu'il y a. Parce que genre la ficelle, c'est très important. Ok. Ensuite, on a quoi ? Celui-là, ça fait quoi ? D'accord. Ah celui-là, on t'intervertit les deux. Ok. Attends, déjà on va là-bas. Je m'appelle Amicia. Et toi, c'est Rodrigue, c'est ça ? T'en sais des choses à me dire. Qui vous a engagé ? On la porte. Des... Des sortes de moines. Pas bavards. Mon père a fait les plans. On me permet. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes... De moines. Qui veillent sur le sanguinisitinera. Attends. De suite. Maintenant. Ouais. Celle-là, elle fait quoi ? Je regarde un peu. Celle-là, elle intervertit les deux. Mais du coup, pourquoi... Est-ce qu'on aurait celle-là ? Oh. Il y a du truc là-bas derrière. Oh ! Un petit peu de ficelle. Pourquoi on aurait ça ? Ce serait pour faire quoi ça ? Allez, avance ! Hey ! Te fais pas mal. Tu veux que... Non. Mon frère. Je lui dois ça. Pour tout le temps. Oui, j'ai pas été là pour lui. Ouais. Est-ce que celle-là, il ne faut pas la mettre là-bas en dessous ? Je ne sais pas. C'est trop calme. Où sont les soldats ? Je me demande, hein. Je teste... Pas trop ce que je fais. Après ? On va essayer, hein. Ça se trouve, ça sert à R, hein, ce que je fais, mais... Phantèse, quand même. Il faut que je laisse tout le tour. Ah, ça les a mis au même niveau. De suite. C'est ce qu'il fallait faire et que je ne savais pas. Voilà, donc là, on avance tranquille. On lui demande de lâcher. Parfait. Et là, du coup... Je ne sais pas si on peut passer de l'autre côté. Je ne pense pas, hein. On va voir si je lui demande. Non, je ne peux pas lui demander tant que je suis dessus. Donc c'est bien ça qu'il va les faire, en fait. Sans le vouloir, j'ai fait le bon truc. Ah oui, ils ont emmené l'archevêque ! Ah 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 ! Les gars ! Je sais qui tu es. Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années. En attendant que la Macula se réveille dans le sang de ton frère. En un sens... La Macula ! La Macula ! La Macula ! Il sait tout, le gamin ! Il sait tout ! Hop là ! Mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. Pas de loot là ? Il peut se barrer. Par contre du coup, un livre aussi fragile, je ne transporterai pas comme ça moi. Mais bon après... Mon avis. Ça va être la foire là derrière. T'es prête ? Oui, plus que jamais. J'ai vraiment hâte de quitter ces murs. Je te le fais pas dire. On va chercher les autres, allez ! Nous ils sont, bordel ! À ton cul ! On leur a fait de l'effet. Prudence. Il n'est pas question que je perde ce livre. Il garde de lourd là. On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr ? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Attends quoi ? Roderick. Attends quoi ? Hop là ! Tu fais ça souvent ? Non. Mais j'y prends goût. Le mec il est comme ça. Et il se fait un mec en armure lourde en deux secondes. Mais putain ! Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici. Je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant ! Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. Vas-y. Ah t'es. Ce bruit. C'était quoi ? Il est pour toi. Toi t'es fini. Le mec se fait des mecs en armure lourde en deux secondes. J'en peux plus. Moi ça sert de se faire chier d'avoir une armure en fait dans ce jeu. Aïe aïe aïe. Il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. Tain si Battle il voyait ça. Je pense qu'il serait choqué. Ça peut être alcool. Je m'en passe le plein de cailloux à un moment donné moi. Donc il sent ma caillou. Et ils sont deux. J'aime pas Riznard. On s'en prend un chacun. Ça te dit ? Je me fais celui avec le casque. D'accord. C'est juste une question de rythme. Quand tu veux. Le garde. Tu vas me le payer. Parfait. On est juste en train de tuer tout le monde. On est là pour défoncer tout le monde nous. On va faire des garantisses. Par contre à un moment donné je vais finir par ne plus avoir de cailloux. En vrai les cailloux. Est-ce que c'est pas le truc le plus important du jeu ? Tu finis le jeu aujourd'hui t'embrerais sur le 2 direct. J'embrerais sur le 2 jeudi je pense. Peut-être pas aujourd'hui aujourd'hui. Mais jeudi je pense. Déjà là il va falloir que je prenne le temps de récupérer le... De créer le temps fort sur Twitch. De télécharger la vidéo. De la cut. De la remonter pour Youtube. Parce que demain il y aura qu'une seule vidéo sinon qui sortira. La cheminée. Oh merde. Oh non. Un incendie. C'est nous qui avons... On a foutu le feu. On a foutu le feu. Le garde inquisiteur il est à l'intérieur ! Bah déviens toi ! Le garde inquisiteur hein. J'ai dit archevêque alors que c'est... Oh ! Ah ! L'extinguis ! Hop là. Ah ! Surtout pour moi ? Et on l'aura lu ! Combinaison. Non 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 non! Oh oui les gars ! J'veux la gueule là ? Mais le plus long c'est ça, c'est de faire le truc sur Twitch, après de récupérer la vidéo, rien que ça, j'en ai déjà pour une demi-heure quoi. Rien que ça, j'en ai déjà pour une demi-heure. On peut éteindre sa torche ? Oh oui. Torche. À table. Il y avait des trucs là. Eh ouais, il y avait du tissu. Faut vraiment ouvrir les yeux dans ce jeu, c'est un truc de dingue. Eh ! Tu te crâves ! Tu te crâves ! Oh putain ! Non ! Non ! Non ! Ça va ? Il y a encore du monde dedans ! Ouais, j'ai cru que j'ai cru qu'il y passait. C'est l'enfer maintenant ! On est censé avoir des secours ! Qu'est-ce qu'ils foutent ? Deux cartes. On doit en faire bouger un. C'était quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Occupe-toi de lui. Tu me le diras pas deux fois. Et un de moi. J'pensais qu'il encaisserait plus que ça. On a déglingué le porc. Je pense que le pot s'est fait exprimer pour l'attirer la balle, mec. Pose. C'était quoi ce vacarme ? Tu peux t'occuper de lui. Compte sur moi. Voilà ! Comme ça, je peux faire mon petit marché. Au travail. Je suis peut-être un herbe mort. Par contre, je sais pas ce qu'il y a là. L'animation de course, elle est très... patinoire, en fait. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Period ! Tissus. Les cailloux. Y'a rien là, au mid ? Je crois pas. Allez, on retourne dans les flammes. On est bien. Si tu veux respirer, c'est maintenant. Ah ! Ça chauffe déjà ! Quel enfer ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Suis-moi ! Mais fais gaffe à ton livre ! Ils sont là ! T'occupes pas d'eux ! Allez, allez ! Elle ! Tu m'entends ! Fous-toi ! Dérouiller ! Ça peut, derrière ! T'approche pas ! Qu'est-ce que tu fais ? Je... L'ouvre ! Rodrigue ! Est-ce que ça va ? Ah ! Ah ! Rodrigue ! Oh putain, mais... Rodrigue, il est chaud là ! Rodrigue, j'ai pas peur ! Allez ! Vas ici ! Yo, Noam, Snaf, comment tu vas ? Yo, yo, yo ! Bon, on est un peu foutus, tu le peux ! C'est pas à ma faute ! Chapitre 11. Envie. En vrai, je sais pas quand est-ce qu'il se termine, celui-là. Eh merde ! Merde, merde ! Je sais pas quand est-ce qu'il se termine, celui-là, donc j'espère que ça nous fera un peu de contenu, quand même, pour aujourd'hui ! Ils ont fait une Notre-Dame, ouais, c'est un peu ça ! Je pense qu'il ne soit voulu, par contre. La voilà ! Regarde, la voilà, elle a ramené quelqu'un ! Encore un nouveau mineur ! Imagine, Lucas, il te regarde, il fait... En fait, c'est pas celui-là le livre. Ça raconte quoi, ce livre ? En fait, c'est pas le bon livre, vous vous attendez. C'est... C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim ! Quelqu'un d'autre ? Moi ? Alors, à table. On l'a bien mérité. Par contre, Lucas... Toi aussi ? J'arrive. Il faut vraiment le lire là, comme ça, en plein milieu du bal. C'est quoi comme jeu ? C'est un jeu où... C'est un jeu qui est très narratif. Et où, en fait, tu suis différents niveaux et... Comment dire ? Trois semaines ? Ah oui, petit timeless, là. En gros, tu traverses différents niveaux qui racontent l'aventure de Amicia, donc une jeune fille, et de son frère Hugo. qui essaie de survivre tant bien que mal dans un monde un peu de merde. Il faut le dire. Elle est coincée, mais maintenant on a un forge-le-ron pour le faire. Vas-y Hugo, défonce la porte ! Je sais le faire ! Allez. Hugo, expert en défonçage de porte. Eh ben, c'était efficace. Presque sans douleur. Allez, on avance. Il est chaud, Hugo, là. Il est chaud, euh... Ah, il s'appelle Hugo ? Non, il s'appelle pas Hugo. C'est ce gamin qui s'appelle Hugo. Il s'appelle comment, déjà ? J'ai oublié. J'ai cru que c'était de Last of Us. Non, euh... Alors, t'es un peu dans le même terme dans le sens où tu joues une équipe, quoi. Entre guillemets. Enfin, tu joues une équipe entre deux personnes. Mais le jeu est un peu moins ouvert que Last of Us, quoi. N'empêche, tu gardes quand même du craft, euh... Tu gardes quand même de l'infiltration, tu gardes pas mal de choses. Et surtout, c'est français ! Le Plague Tale est développé par une équipe française. Ça a l'air casse-gueule. On va éviter pour l'instant. Encore une porte. On continue ? Défonce la porte ! C'est Rodrigue. Rodrigue. Oh ! Rodrigue. Ça ferait un raccourci. Un raccourci, c'est un rac qui n'a pas de poils ! Ah non, un raccourci, c'est un rac qui n'a pas de queue. Oh, euh... J'avais oublié. Faut toujours pas faire la poche ? Putain, il faut 10 tissus ! Encore une histoire de pierre ? Aïe, aïe, aïe. Par contre, je peux utiliser les instruments et j'aurais plus besoin de faire de... des volantisses. Hop. Pas mal. Pas mal du tout. Il me faut du tissu en patate, hein. Vache. Et donc là, on a rejoint la cour. Putain, la cour enneigée, elle est belle, hein. La cour, on l'a connue quand il y avait plein de rats de nuit. Viens voir ça. Tu vas aimer. J'arrive. En fait, pour raconter un peu l'histoire, euh... Il y a un phénomène dans ce monde qui s'appelle la morsure, hein. Qui est un phénomène qui est incluant des rats. Une vague de rats qui déchiquent tout ce qui bouge, tout ce qui est vivant et... ça pour se nourrir. Mais presque. C'est... Ça me dit quelque chose. Elle reprend les symboles des piliers. C'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire. Et en gros, euh... Donc la famille d'Amicia et surtout son frère, et a une espèce de maladie dans le sang qui s'appelle la... La macula. Et la macula a un lien, justement, avec ce phénomène-là. Donc notre famille s'est fait totalement décimer. Chapitre 1. Et là, le but, c'est un peu de survivre dans ce monde et d'essayer de guérir le gamin. Regarde s'il n'y a pas d'autres objets pour craft, hein. Parce que là, le tissu... Le tissu, je suis sûr que j'en ai manqué plein dans toute l'aventure. C'est quoi ? C'est pour ça que j'en manque. Regarde les fleurs. Herboriste ? Attends, t'es en train de me dire que c'est déjà la fin du jeu, là ? Attends quoi ? Pas le succès. Trouver six fleurs. Ah non, trouver six fleurs. Donc là, les fleurs, j'ai dû en rater. Mais je pense que dans les collectives, les fleurs, etc., j'ai dû en rater pas mal. Mais ça, c'est pas... C'est pas la prio. La prio, c'était de finir le jeu pour attaquer la suite. Puisqu'on a la suite Plague Tale Requiem qui est sorti il y a pas si longtemps. Et euh... J'ai très envie de jouer. Ah, là, y'en a. Et comme quoi, j'ai bien fait de faire le tour. Avant de monter. Euh, comment on monte là déjà ? Par là. Là aussi y'en a. Let's go. J'ai besoin de tellement de tissu dans le jeu. Bah non, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Merde. C'est là. C'est là. Je suis là, Lucas ! Vite ! Hugo ! Oh mon dieu ! Je suis pas du tout RP là. Je fais tout le tour. Hop ! Je suis quasi sûr qu'il y en avait là-bas de l'autre côté. Ça, ça me fait chier de remonter. Je vais quand même aller voir. Parce que tissu et cuir, c'est ce qu'il me manque pour faire les dernières améliorations. Donc je veux quand même jeter un oeil. Les ressources, c'est les plus rares du jeu. Et d'ailleurs, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il y a des espèces de ressources qui rendent le jeu plus simple. Pas de craft qui rendent le jeu plus simple. Le Somnum et le Luminosa. Mais si tu t'en sers, ça t'empêche d'avoir tous les crafts du jeu. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. J'ai un peu trop déconné avec le Luminosa. En même temps, c'était drôle. Luminosa, je l'ai cramé pour tuer 100, 200 rats. C'est drôle. Les ratus. Le petit frère, Hugo. Le petit frère, Hugo. Marielle, tu as raison. Ça vaut la peine d'essayer. Ecoute, c'était pour la science. Je voulais savoir s'il y avait un succès. Il n'y en avait pas. Ça se trouve, Rodrigue, il a trouvé un vrai laboratoire. Donc voilà, vous voyez le gamin. Il y a la macula qui progresse tout le long. Melly et Arthur. Alors, ils l'ont menacée. Quoi ? Et j'ai entendu son nom. Attends, quoi ? Quoi ? Tu as réussi à faire sortir Arthur. Ça n'a pas été facile. Crois-moi. Mais tu pourrais. Oublie ça. Moi, j'étais rien pour eux. Mais elle, elle est trop précieuse pour le grand inquisiteur. Nelly ! Régulièrement. Et la... Torture ? Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourra l'aider. Et on lui dira pas quand il voudra la voir. Non, on ne dit rien. C'est tout. Oh non. Hugo ! Il a tout entendu. Franck, elle est pas morte. Elle est pas morte. Le prochain seuil. Il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi. Maintenant. Vas-y toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère. Je te le jure. Cette fois-ci. On réussira à te guérir. Bon. Je prends le sanguinis itinéra. Quelques potions. Et on y va. Parce que surtout, la scène, en fait, où on la voit, où elle est supposée être morte. Il y a quand même l'épée qui traverse la porte avec du sang. Donc... Chapitre 12. Tout ce qu'il reste. Je serais curieux de savoir comment elle a survécu, en fait. Parce que bon, en général, quand tu te fais trouer la bidoche par une épée, tu ressors pas en vie indemne. Ressors pas en vie tout court, en fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti.